Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo tuto aujourd'hui on va voir le chant au pied de ton trône éternel alors on est dans la tonalité de sol majeur donc on reprend on revoit la gamme de sol majeur pardon donc ça fait sol la si do ré mi fa dièse et sol donc 1 2 3 4 5 6 7 et 1 ok donc pour commencer voilà mon premier accord alors bien évidemment moi et mon doigté particulier je pense que vous commencez à connaître un peu toujours les trois petits doigts sinon c'est sol ré la et si voilà pour avoir un accord complet main gauche et ensuite à la main droite qui libère même quand je fais ça seulement l'accord est déjà plein ok donc ok vous voyez comment je fais mon premier mon 6 alors ici j'ai un accord de mi mineur mi mineur 11 quand je rajoute la fonda ça donne ça donc voilà c'est un accord de sixième degré plus particulier ensuite alors ici c'est un accord particulier dans le sens où j'ai mon quatre mais je ne fais pas mon quatre tout de suite puisque la mélodie fait un fa dièse et je sais que dans la corde do il n'y a pas de fa dièse par conséquent je me dis que s'il n'y a pas de fa dièse je veux comment est ce que je fais pour harmoniser ça donc si je reprends simplement ok mon mi il peut y avoir un fa dièse puisque ça peut être un mi neuf mi mineur neuf soit je peux transformer le fa dièse en si mineur ok donc si mineur 7 comme ça ou bien avoir une sonorité différente avec un ré sur do ok surtout mettez moi en commentaire lequel des deux vous parle le plus en tout cas vous touche le plus donc ça donne ça pour le premier le deuxième ok ok c'est parti mon deuxième degré donc mon la mineur 11 et là je vais faire quelque chose qui va énormément intéresser donc ça donne ça alors ici qu'est ce que je fais je fais des accords de passage parce que je sais que la note qui m'intéresse c'est celle là c'est mon ré et comme je sais que la durée de ma note sera suffisamment longue ça me permet de pouvoir faire justement des accords de passage mais pas seulement des accords de passage pour des accords de passage mais des accords de passage qui créent une mélodie comme je le répète souvent le gospel le jeu pianiste gospel c'est de la mélodie et tandis que mon chanteur tient sa note moi je crée de la mélodie ok jusqu'à là ça va ok voyez un peu comment je fais mon 6 je suis obligé de faire de grands écarts pour aller chercher la mélodie parce que normalement c'est ça sauf que là je fais un petit trick en plus donc ici mon quatrième ici je le passe sur le cinquième pour me donner un peu plus d'espace aller chercher le si qui est là voilà et ma main gauche c'est de grands écarts ok comme ça ou bien j'en reprends celui-là il va intéresser donc ok on reprends ça un peu plus doucement ok alors qu'est-ce que je fais ici 2 4 ok donc mon 2 mon 4 j'entends un peu la sonorité et là je sais que je vais revenir à nouveau sur le 4 mais alors pour expliquer clairement ici je fais mon 2 mon 4 mais je sens que la note qui est tenue puisque c'est c'est au sol ici sur le sol je peux avoir quelques possibilités alors je ne vais pas toutes les nommer mais parmi les deux possibilités que m'offre la note sol je peux avoir do dans laquelle on retrouve sol do mi et sol ou bien sol et sol lui-même donc on a sol si et ré d'accord donc par rapport à ces deux options que m'offre cette note là je me dis ok qu'est-ce que je peux faire est-ce que je mets le premier degré est-ce que je mets le quatrième degré et ensuite je me dis mais pourquoi pas si je mettais les deux le 4 et le premier donc ça donne ça ok 4 1 1 4 donc ici j'ai un sol 13 ici j'ai un sol 13 bémol 5 ok ouais j'ai un pardon bémol 5 j'ai un dièse 5 pardon dièse 5 bémol 9 plutôt voilà j'ai un sol 13 dièse 5 bémol 9 c'est ça l'accord sol 13 sol 13 dièse 5 bémol 9 ok parce que mon bémol 9 est ici et mon dièse 5 est ici ici j'ai la quinte augmentée normalement sur vos écrans ça va être écrit quinte augmentée mais ça correspond à ça cette note là et mon bémol 9 ici si je la retire voilà normalement c'est ça donc ok j'ai ici 2 4 1 sol 13 sauf que comme je change les fondas je fais deux fondas différentes et ensuite ici j'ai bien un accord de do sauf que je le fais sur la quinte ok ça ce sont des concepts qui sont un petit peu pour les personnes qui sont un peu plus avancées où on peut relier certaines notes à certains accords mais ça ça demande qu'on maîtrise les renversements et tout avoir un peu plus de connaissances au niveau de tous les accords majeurs et mineurs que l'on peut avoir dans une tonalité voilà donc je ne ferai pas plus long j'espère que ce chant t'aura plu mets moi en commentaire sur tous les accords qui t'ont le plus marqué ou l'enchaînement qui t'a le plus plu et puis je me ferai une joie de revenir aussi avec de nouvelles choses pour te proposer et être force de proposition et surtout mets toi aussi participe à la vidéo mets moi en commentaire tout ça et puis je te dis à la prochaine pour un futur tuto salut